C'est soit le paquet à l'envers, c'est soit ma tête à l'envers, donc on va faire le paquet. Tu le reconnais celui-là, ça fait longtemps que tu l'attends, on va le déballer ensemble, mais surtout on va s'en charger ensemble dans cette vidéo. Tu vas voir, il y a des trucs géniaux qui arrivent sur cette chaîne, donc abonne-toi si ce n'est pas encore fait, active les notifications pour ne rien rater surtout, et tant qu'à faire, appuyez sur des boutons, met un pouce en haut, clique un pouce en haut. Alors, ça c'est les grosses mains d'homme, et on va voir des petites mains de petites filles pour déballer ça. Délicatement. On a eu des stickers, baby, qu'on va pouvoir coller un petit peu de partout, ils sont sympas. Et ça, c'est quoi ? C'est des S3 Xybuttons, baby. Vas-y, ils tirent la languette rouge. Wow. Alors, on a quoi derrière ? On a des petits code-barres. T'inquiète, on verra tout dans la vidéo. Donc, on a du sexy, vierge-vierge, impeccable. Et ça, baby, c'est ce qu'on va utiliser, mettre en place dans la voiture. Voilà. Cette petite languette rose. Tu sais à quel point je suis habile de mes dix doigts de ma main droite ? Eh bien, je vais te montrer à quel point ça, c'est très simple à utiliser, parce que même un enfant de douze ans va pouvoir le faire. On est derrière, là, tu vois, qu'on est à genoux. Le but du jeu, c'est de démonter ça, ma grande. Et pour ça, avec ça, voilà. Tu fais passer l'embout, là-haut, et tu, voilà. Maintenant, grande fille, ça, il va falloir le détacher. C'est le Commander OBD-1, qui, à part comme ça, si tu l'achètes juste pour utiliser ScanMyTesla, te coûte 130 euros. Là, il est livré gratuitement, donc c'est bien. Maintenant, ça y est, l'installation est faite en quelques minutes chrono. Bon, oui, assez bien. Qu'est-ce que tu dis, toi ? Est-ce que c'est un jeu d'enfant ? Oui, ça, c'est facile. C'est un jeu d'enfant de douze ans à installer. Tu vois, notre Commander, il est là, maintenant. Il a la raison pourquoi il ne s'allume pas encore, c'est que l'alimentation de la voiture est désactivée, donc la voiture vient de s'allumer. Donc, c'est super. Je vais te montrer maintenant comment ça se passe sur le téléphone. Et le Commander, on va le glisser là. Et là, pour le coup, il n'embête plus personne. L'application, elle est là, Sexy Buttons. J'appuie dessus et on va se connecter. Donc, alors, a priori, il m'a trouvé un truc. Je me connecte. Comme tu vois, je prends marche avec toi. Je ne l'ai jamais utilisé encore. Donc, on va faire la petite mise à jour. Déjà, là, tu vois que j'ai un petit tableau de bord qui est sympa. Il faut suiter de jouer sur les essuie-glaces. Là, je consomme 0 kWh parce que je suis à l'arrêt. J'ai la batterie qui est à 92% et possibilité de faire encore 250 miles. Je le change, je le mets en kilomètre plutôt. Ah, moi, je vais bien regarder les capacités de la batterie. La température. Wow, excellent, baby. Je peux avoir tout ça. Alors, la capacité nominale de ma batterie, c'est 60,5. Quand elle est pleine, 60,5. Il me reste 55,9 parce que je suis à 92%. 402 km d'autonomie. 0% de dégradation. Elle est à 29,5 degrés ma batterie. Alors, quel bouton on installe avant ? Elle m'a dit celui-ci. Et tu sais pourquoi il n'y a pas de lettres là-dessus ? Et pourquoi est-ce qu'on a ces petits stickers ? Eh bien, justement, pour coller les stickers. Donc, comment référencer un bouton ? Tu appuies là-dessus, tout simplement. Après, on te dit d'appuyer jusqu'à ce que ça connecte. Je connecte. Ah ben, super. Tu es d'où en anglais, toi ? Success. Ça veut dire quoi ? Je peux réussir. Voilà. Alors là, par défaut, il te met ouverture la boîte à gants. Est-ce que tu aimes les raccourcis ? Est-ce que tu sais comment ouvrir la boîte à gants là-bas ? Non. Il faut aller dans le menu, ouverture, boîte à gants. Il faut taper le code. Voilà. Et là, tu fais ça. Yeah. Attends, mais on montre la boîte à gants qui est ouverte quand même. En ouverture, on a la boîte à gants, le coffre avant, coffre arrière. En accélération, on peut aller sur du sport. Est-ce que moi, j'ai l'accélération sport ? Non. Sinon, on a des réglages de régénération. Et genre, tu peux avoir un bouton génération plus 25% et un bouton génération moins 25%. Moi, ça ne m'intéresse pas dans ce cas-là. L'autopilote, ça, ça va être génial. Pourquoi ? Parce que pour mettre l'autopilote, c'est deux coups en bas. Pouc, pouc. Un bouton, c'est juste un clic. Ok. Et moi, dans la voiture, tu le sais, l'autopilote, la manette d'autopilote, elle est à droite. Moi, est-ce qu'elle est même à droite dans la voiture quand je roule ? Dans celle de Fanny. Dans celle de Fanny, voilà. Donc, je vais me mettre un bouton. Comme ça, je n'ai pas la peine de lâcher la main de Fanny. On est toujours amoureux. Et l'autopilote se met automatiquement. Donc, on va prendre celui-ci, par exemple. Voilà. Et je vais dire autopilote. Et je vais aller sur... Donc, quand je conduis, comme je le disais, quand Fanny est à côté de moi, j'ai sa main dans ma main. Donc, des fois, tu sais, quand on a l'autopilote de base, quand tu doubles ou autre, l'autopilote se désactive. Ou même moi, je désactive de temps en temps. Donc, tu vois, c'est un peu chiant, là, tout de suite, de devoir appuyer de coup. Donc, j'ai le bouton derrière le volant, ici. Il suffit que j'appuie dessus et regarde s'il va se passer. Donc, alors, je vais passer à 70. Boum, j'appuie une fois. Est-ce que ce n'est pas magique, quand même ? Pourquoi personne ne répond ? Oui, c'est magique ! On va pouvoir garder notre main dans notre main. La main dans la main, tout le temps. Alors, autre particularité qui est vraiment sympa, ce n'est pas le soleil qui reflète, mais tu vois, il y a toujours des gens. Tu vois, il y a des gens qui mettent leur petit compteur, là, ici. On ne voit pas trop à cause du soleil, là. Voilà. Et, bon, c'est adapté dans la voiture. Il est statique, il reste dans la voiture. On sort de la voiture, s'il te plaît, ma chérie. Et quand ils sortent de la voiture, l'écran reste là. Simplement, ce qui est dommage, c'est que ce serait que l'écran reste allumé. Et donc, ce qu'ils ont pensé chez Sexy Buttons, mais je ne vais pas le faire avec toi, là, tout de suite. C'est-à-dire, je ne vais pas laisser mon téléphone dans la voiture, parce que mon téléphone, c'est la clé, que j'ai oublié ma clé physique. Donc, ça serait con que la voiture se ferme avec. Donc, en gros, si tu laisses ton téléphone ici, je vais te montrer une autre technique. C'est que dès que l'écran s'éteint, cet écran-là, cet écran-là va s'éteindre aussi. Donc, je vais sortir avec les deux. Hop. On va... Pardon. On voit que l'écran de la voiture n'est pas éteint. On va fermer la porte. Tu vois, j'ai une porte automatique. Et l'écran de la voiture s'est éteint. L'écran de mon téléphone également. Donc, ça, c'est génial. J'ai possibilité également de faire rallumer l'écran du téléphone en même temps que l'écran de la voiture s'éteint. Donc, en gros, ton écran, il sera posé sur la voiture comme ça. Mais ça ne paraîtra pas être un téléphone. Ça paraîtra être un écran dont personne ne voudra rentrer dedans pour te le piquer. C'est vraiment génial. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'adore les raccourcis. J'adore faire une action au lieu d'en faire 3, 4, 17. Ces sexy buttons vont me permettre d'améliorer grandement mon quotidien. Genre, je peux montrer la boîte. Donc, quand je te parle de raccourcis, ça, tu les as sans doute vus sur une autre vidéo. On va voir un raccourci pour déverrouiller la prise. Et ensuite, on va avoir un louloute. Donc, montre-moi comment on déverrouille une prise. A quelle facilité on la fait. On peut passer par l'application ou alors qu'on passe par là. Soit le menu, la petite batterie là-haut. Et là, déverrouille la prise. C'est pratique ? Oui, c'est pratique. Allez, viens. On la déverrouille. Ouvre la trappe. Attends. On va griller une fourmi pour midi. Maintenant, je vais te montrer, attention au câble, une autre stratégie pour déverrouiller la prise. Maintiens la poignée ouverte pendant 4 secondes. Quel raccourci tu préfères ? La poignée. Pourquoi ? C'est plus simple. C'est plus simple. Vas-y, ferme-moi la porte. Où vaut-moi le coffre avant, s'il te plaît ? C'est bien ? C'est bien ? Oui. Pratique ? Oui. Alors. Maintiens 4 secondes ouverte. Tu peux me refaire ce « yeah » là ? Non. Alors, qu'est-ce qui est plus pratique ? La poignée. C'est sympa comme raccourci quand même, ça. Ça, c'est sympa. Carrément. Surtout, reste bien abonné à la chaîne, parce qu'avec ça, je vais pouvoir te faire des stats DTI, avec Stan My Tesla, etc. que je connecte directement sur le OB2. C'est génial. Maintenant, si on voyait d'autres raccourcis. Yes. Yes. Ça fait un moment que j'ai attendu la pluie pour faire la suite de la vidéo et je l'ai raté, elle est arrivée en pleine nuit. Bon, c'est pas grave, le pare-brise est mouillé quand même. Donc, tu connais le problème Tesla, c'est les essuie-glaces, les wipers. Moi, je les ai mis en arrêt là. Franchement, c'est un peu la galère. Ils se déclenchent très très mal. Je préfère les mettre en manuel qu'en automatique. Des fois, ils se déclenchent n'importe quand et ça me passe les essuie-glaces. Bon, c'est un pare-brise sec. Ils ne se déclenchent pas assez rapidement. Bon, c'est la galère. Du coup, avec ces sexy buttons, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un bouton ici que je mettrai derrière ici pour augmenter la cadence des essuie-glaces et j'en ai un autre pour baisser la cadence des essuie-glaces que je vais mettre derrière ici. Évidemment, il y a un essai-test. C'est parti. Sans créer garde. Donc, voilà. Là, je vais augmenter la vitesse des essuie-glaces. Il faut les mettre en auto pour le coup. Et hop. Regarde, j'appuie encore. Ça devrait être plus rapide. J'appuie encore une fois. Encore plus rapide. Encore plus rapide. Et là, maintenant, je prends mon autre bouton que j'appuie et ça diminue jusqu'à l'arrêt complet. Et là, je l'éteins. Vraiment sympa, cette fonctionnalité. Moi, c'est quelque chose dont je ne vais pas pouvoir me passer. Alors, si toi aussi, comme moi, tu adores les raccourcis, tu aimes gagner du temps, ben ça, c'est vraiment super. Et tu n'as vu que la moitié des choses parce que franchement, je vais lui mettre ce cas de ma Tesla et je vais te faire des statistiques ultra puissées grâce à l'OBD qui a de livré avec les Sexy Buttons. Et cette OBD, si tu l'achètes à part, rien que lui, il te coûte 130 euros. Donc, voilà. Merci encore, Sexy Buttons. Je ne suis pas payé ou sponsorisé ou autre pour avoir fait cette vidéo. Moi, je voulais l'acheter. Ils me l'ont envoyé et j'en suis super satisfait. Là, il y a six boutons. Perso, quatre. C'est largement suffisant. Boîte à gants, topic lot et six glaces, plus moins. Éventuellement, tu peux en mettre derrière pour le siège chauffant. Tu as des gens qui voyagent souvent derrière avec toi. Ils peuvent allumer le siège chauffant. Voilà. Là, tu en aurais besoin de six. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses. Laisse-moi savoir tout ça en commentaire. Laisse-moi un pouce en haut. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et dis-moi éventuellement pourquoi est-ce que tu utiliserais ces Sexy Buttons ? Moi, perso, j'aurais aimé avoir et j'ai fait la demande à Dimitar. C'est le patron de Sexy Buttons, Enhance Auto, pour l'avoir. On va voir si c'est écouté ou pas. Mais quand j'appuie sur un bouton, d'avoir ça. Ces stats qui me sortent directement sur l'écran. Ça serait le méga top pour moi, ça.